Salut à tous, c'est l'épisode numéro 12 de la solution de Zelda Mystery of Solaris Dx et je suis toujours avec Neovize. Oui je suis là, c'est bien moi. C'est bien toi, ouf, je t'entends très bien. C'est bien, tu mets à fond le réglage du micro. Le niveau 6 qui est donc le niveau sur le thème de la lave, je pense que ça se voit, avec plein d'ennemis qui nous repoussent quand on les touche à chaque fois. Pour commencer, on va aller voir par ici, on pourrait chercher une petite clé. Donc là c'est des graphismes A Link to the Past, avec une palette de couleurs réadaptée pour l'occasion. Pour vraiment donner l'impression de chaleur. Je vais prendre le boomerang au juge du grappin. On va être pratiqués pour immobiliser les ennemis. Alors un indice très important, les trois lumières indiquent l'endroit de la chute. Donc comme d'habitude, il ne faut pas oublier les indices, ça servira dans pas longtemps. Alors ce donjon, il donne du fil à retordre, hein ? Ouais. Plutôt dur comme le donjon. On est bien pensé, mais plutôt dur. J'ai pas mal tourné en rond quand même. Ouais, il est vraiment sadique, parce qu'on est obligé de faire plein d'allers-retours. Enfin, toujours le même circuit, en fait. Ouais, qu'au bout d'un moment, on s'y perd. Pour faire toujours le même circuit, à chaque fois, en changeant un petit truc, mais sans se tromper. C'est vraiment pas simple. Alors ici, on va allumer les deux torches. Et on obtient la carte. Ce qui est déjà une bonne chose. La carte nous montre qu'il y a quand même une quantité d'escaliers assez effroyable. Tous les points jaunes, c'est des escaliers. Ouais, je les tue pas, ils sont trop loin à tuer. Surtout le rouge, là. Ça sert à rien, je pense, en plus, ils ne débloquent rien. Non, dans cette salle, ça sert à rien. Alors voici les trois lumières. Bon, là-bas, il y a un coffre, on ne peut pas encore l'avoir, parce qu'il est bloqué par des pierres noires. Ce qui vous donne une indication sur le trésor du donjon. Et là, il y a trois lumières, donc une lumière. Deux lumières, trois lumières. Et si on se souvient de l'indice, les trois lumières indiquent l'endroit de la chute. Donc on se laisse tomber et on arrive au-dessus de la même salle que tout à l'heure. Continuons par là. Et à partir d'ici, c'est là que commence la séquence qu'on va être obligé de répéter maintes et maintes fois. Donc pour le moment, on est obligé de faire ça avec les planchers interrupteurs. Là, on ne peut pas passer. En fait, dans ce donjon, à partir du moment où on aura de quoi soulever les pierres noires, on pourra circuler beaucoup plus facilement. Dans l'ensemble du donjon, par exemple, on pourra passer ici. Ce qui nous fera vraiment un très très bon raccourci. Sans rubis, ça ne fait pas de mal. Ici, on ouvre la porte qui était verrouillée. Puisqu'on a eu la clé tout à l'heure à l'étage du bas. Et là, il y a deux indices qui sont super importants aussi. Ne tombe pas, mais saute. Ce qui est un petit peu mystérieux, peut-être. Puis, referme le chemin derrière toi. Encore plus mystérieux. Ah oui. Ensuite, ces téléporteurs, ils servent strictement à rien. Il suffit de sauter comme ça. Oui, c'est le vieux piège. On peut même passer comme ça aussi. Parce que si on n'est pas bien sur le téléporteur, on n'est pas téléporté. C'est vraiment juste pour faire diversion, ces téléporteurs-là. Alors ici, il faut prendre tout à droite. Les deux escaliers qui sont juste là, ils sont reliés entre eux. Ah oui. En diversion aussi. Ils ne servent à rien non plus. Donc, ça fait déjà deux de moins sur la carte par rapport à tous les points jaunes. Et celui-là, par contre, il faut le prendre. Donc, les deux escaliers dont je vous parlais, c'est ceux-là. On voit bien qu'ils sont reliés l'un à l'autre. Et le téléporteur qui est au milieu, il ramène au début de notre grand circuit. Dans la salle où je vous ai dit tout à l'heure, c'était la salle qui marque le début du trajet qu'on allait refaire plein de fois. C'est en fait juste ici, en haut à gauche. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le prendre, ce téléporteur. Il est coriace, oui. Oui, il sent beaucoup plus loin à tuer que dans... Voilà, donc ici, je pense que tu te souviens... Oui, oui, il faut bien écouter les indices. La principale énigme du donjon. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas tomber, justement. Il faut sauter. Donc, on prend la plume. Ah ben, j'ai raté mon coup. J'ai fait une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. C'est bon. Parce que là, on ne peut pas aller à gauche à cause des interrupteurs de cristal. On est obligé d'aller à droite. Et là, on ne peut pas aller en bas. On peut quand même activer ça. Ce qui vide une piscine. Une piscine à un endroit où on était déjà allé. Et là, on est obligé de sauter et de prendre le téléporteur de retour. Cela dit, il y a un coffre avec une petite clé. Donc, on n'a pas tout perdu. Mais bon. Il faut juste refaire le chemin. On va refaire le chemin une première fois. Alors que... D'abord, activer ça. Même si on fait le donjon entièrement sans faire la moindre erreur, je pense qu'il faut faire le chemin quand même au moins deux ou trois fois. Il ne faut pas se mettre exactement au bout du plongeoir. Non. Là, j'étais trop loin, en fait. Mais c'est ça, tu as dû des ratés. J'ai raté mon coup. Alors ici, dans les vases, c'est toujours les mêmes choses. Il y a un exemplaire de chaque objet, en gros. Ah, il y a deux cœurs, en fait. Je n'avais jamais remarqué. C'est que tu n'as pas fait assez d'aller-retour. Je n'aurais pas trop vite avec les bottes de Pégase, là. Ok, j'ai réussi. Donc, on peut activer ça. Donc, on n'est pas tombé, on a sauté à la place. Ce qui nous permet de venir ici. Par contre, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est refermer le chemin derrière nous. Mais ça, ça sera pour la partie est de cette salle. D'abord, il faut qu'on aille par ici, pour aller chercher une autre clé. C'est horrible ce passage avec les plateformes, avec la pieuvre. La pieuvre, c'est pareil, ça n'a rien de la tuer. Surtout qu'elle est repoussée, elle est tombée dans la... C'est un jeu de sadique. Oui, il faut bien... On s'est trop facile. C'est clair. D'ailleurs, ici, on obtient une petite clé. Oui ? Je ne sais pas si tu as vu, mais... Il y a donc Miyamoto qui a envie de refaire un Zelda à façon à l'une tout-de-basse. Ah ouais ? Et... Qu'est-ce qu'il entend par là, plus précisément ? Bah, on se fait, à l'ancienne, une sorte de suite, quoi. Ah ! Il a envie de refaire Mysterio of Solarus, peut-être ? Je ne sais pas. Ah oui, non. Je pense qu'il arrivera à faire un scénario plus intéressant que Mysterio of Solarus. Parce que ce n'est pas terrible, le scénario. Après, tous les donjons, aussi, qui sont bien pensés, beaucoup plus durs que les Zelda. Oui, le point fort de ce jeu, lui, c'est... Mysterio of Solarus DX. Ce n'est pas le scénario, c'est plus les donjons, bien sûr. Donc là, on est obligé de faire ça, de toute façon. Je ne peux rien faire d'autre. Lui, il va nous embêter. Donc, c'est bon. Ah. Non. Voilà, c'est mieux. Euh... Après, il faut redescendre. On va passer par là, plutôt. On va se laisser tomber dans ce trou. Comme ça, on arrive directement ici. On va à nouveau sauter. Et là, cette fois-ci, on va refermer le chemin derrière nous. Parce que c'est bien de venir ici. Mais il faut absolument que les planchers oranges soient levés. Et les planchers bleus baissés. Alors après, autre truc de sadique. Ça, c'est ce trou-là. Tu te souviens peut-être ? En fait, c'est trois trous différents. Il faut prendre celui du haut. Toujours. C'est bruit. Si vous prenez celui du bas, vous revenez au même point. En gros. Et si vous prenez celui de gauche, celui du milieu, vous arrivez ici dans la partie qui est ici, à gauche. Donc, ça ne vous permet pas d'aller partout. Là, je viens ici, mais ça ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas encore soulever les pierres. Ça sera pour plus tard. Donc, il faut vraiment aller là. Les planchers oranges étant levés, on est obligé d'utiliser une petite clé ici. Après, la plume. Donc là, il faut faire attention à ne pas tomber dans les trous, parce que sinon, on refait un aller-retour. Alors, mettez-vous en position arrêtée, et puis appuyez juste sur le bouton de la plume. C'est beaucoup plus facile pour faire des sauts précis. Ça ne sert à rien de me tuer. C'est par perfectionnisme. Ouais, pareil aussi. C'est la façon bulldozer, quoi. Tu détruis tout sur ton chemin. Donc là, on arrive dans une salle où on était déjà allé... On était arrivé par là tout à l'heure. En fait, cette porte ici, dans laquelle je suis, elle ne sert absolument à rien, à part troubler le joueur. Elle pourrait très bien ne pas exister. Donc, on a déjà allumé les torches. Si... Oui, ok, c'est bon. Après, une petite clé. Après, grande clé, on ne l'a pas. On va là. On lance le boomerang. Ou le grappin, ou les flèches, comme vous voulez. On continue. Et là... Oh, joie ! Nous avons trouvé la grande clé ! Yeah ! Mais, je vous ai prévenu, c'est un donjon de sadique. Il n'y a plus aucun moyen d'aller là. C'est horrible. C'est vraiment horrible, je suis d'accord. Je le reconnais. Donc, on va refaire un petit circuit. C'est bon de... Mais comme j'ai pris le trou qui nous mène directement ici, le circuit, ça va vite. C'est bon un peu de briser les habitudes. Comment ? C'est bon un peu de briser les habitudes. Je ne sais pas, comme par exemple, j'ai joué à Sonic Generation, c'est un niveau, je pense que c'est la fin. Il y a en fait, le machin, le petit drapeau qui tourne là, tu vois, Robody, qui s'en va à chaque fois, il recule et recule, je pense que c'est arrivé. Ah oui, non, c'est encore facile. C'est bon. C'est les jeux qui te trollent. C'est ça, ouais. Je t'entends le vieux rire démoniaque. Voilà, donc nous revenons exactement au même endroit pour ouvrir la porte avec la grande clé. Là, on s'approche quand même du grand coffre. Donc ça va devenir bien. Il ne faut juste pas tomber dans les trous. Alors là, on va commencer par aller ici. Le fragment de cœur, il est très facile à avoir. Si on peut passer là, il n'y a aucun... rien qui nous empêche de le faire. Ensuite ici, il y a un interrupteur invisible qui ferme la porte. Il suffit de se mettre sur l'interrupteur et de faire demi-tour. Et là, il y a... ce qu'on pourrait appeler le mini-boss, mais ce n'est pas un vrai mini-boss. C'est pas une momie. Ouais. Les momies, elles sont pénibles parce que... quand on leur donne des coups d'épée, elles ne reculent pas. Donc elles nous atteignent quand même. Alors le truc, c'est de les immobiliser. C'est de leur envoyer des flèches parce que c'est plus efficace que l'épée. Et puis, on peut aussi leur envoyer des crânes. Ça, c'est très efficace. Enfin, elles sont quand même... Elles sont quand même comme... Comment ? Et toi, des boom-bangs et après, tu blue-rines comme un fort. Ouais. Toi, qu'il est immobilisé. Et alors, il est vrai que... dans les trois premiers donjons, il y avait des mini-boss. Mais depuis, il n'y en a plus. C'est tout simplement parce que... programmer les boss, c'est particulièrement long. Particulièrement compliqué. Et à un moment donné, on avait quand même envie que le jeu sorte. On a fait des compromis, ici. Du coup, on a fait quelques compromis. Effectivement. Ah, voilà. Donc, on a ouvert deux portes. Celle du bas, c'est pas la peine d'y aller maintenant parce qu'elle mène directement au boss. Si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Elle mène directement au boss mais on n'a pas du tout la clé du boss ni même le grand coffre. Donc, ce n'est pas encore l'heure. On prend la porte nord et on arrive au grand coffre. Ah, c'est où encore ? Comme on a la grande clé, nous obtenons la poigne d'or. Enfin. Enfin, enfin, enfin. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ça faisait des clairs noirs, ouais. Alors maintenant, avec la poigne d'or, on a débloqué plein de choses possibles à l'extérieur. Dans le monde extérieur. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de clairs noirs. Des petites gâtes annexes. Bien. Alors. Et pour ce qui est de ce donjon, il va falloir redescendre tout en bas pour trouver la clé du boss. Alors, je ne sais pas si je descends par le chemin le plus simple, le plus direct, mais... Si, c'est pas trop mal. Si, c'est bon. De toute façon, comme je disais, maintenant qu'on a la poigne d'or, on peut circuler très facilement dans tout le donjon. Beaucoup de ségazes. Toujours. Oups, ça a bien failli me jouer et me faire un piège. Me jouer des tours. Voilà la clé du maître. Il nous manque encore une petite clé. Si on regarde la carte, il va rester un coffre, en fait. Le voilà. C'est tout ce qui reste. C'est une petite clé. Et on en a besoin aussi pour aller jusqu'au boss. Donc, on va refaire notre fameux trajet. Sauf que cette fois-ci, on peut prendre le raccourci. et ils sont tombés, oui, ils sont tombés. Alors, pour ne pas tomber dans les trous, le truc, c'est de bien regarder l'ombre de Link. Par exemple, là, l'ombre est très près du trou, alors je ne peux pas avancer d'un seul pixel de plus. Sinon, je vais être attiré. Enfin, c'est très dangereux. Peut-être qu'il reste encore deux, trois pixels, là. On ne peut pas tomber. Et au contraire, quand vous êtes au sud du trou, vous pouvez aller beaucoup plus loin. J'ai fait tomber, là, deux fois, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que là, on a l'impression de chevaucher le trou, mais en fait, non. L'ombre, elle ne touche toujours pas le trou, là. Hum-hum. Ok. Est-ce qu'on a besoin de faire ça ? Ouais. Ce n'est pas forcément le seul moyen, puisque maintenant, on peut circuler facilement. En fait, on va retourner dans la salle que j'avais laissée tout à l'heure. Hum-hum. Ah, il est pire. Et là aussi, pour avoir cette clé, il fallait que les planchers bleus soient blessés. Donc, il fallait refermer le chemin en mettant une bombe. Faut le savoir aussi. C'est reparti pour refaire encore une fois le chemin. C'est ça. Alors là, petit raccourci pour aller jusqu'au boss. Hum-hum. Ah, je pensais qu'il y aurait des fées, mais il n'y a pas de fées. De toute façon, je pense que mes flacons sont déjà bien équipés. Ouais. De fait, une potion rouge, ça devrait aller. Il est suffisant. Largement, normalement. Coucou. Les pierres noires sont plus puissantes que les pierres blanches quand vous les jetez sur des ennemis. par exemple, on l'a tué en deux coups. Ici, par contre, il y a une fée, si vous voulez. Fais de retrouver dans la... Et voici le boss. Lui, il est dans le trailer, ce boss. Encore un boss dessiné par New Link dans le style des boss de Link to the Past. Alors, pour le tuer, il y a des pierres noires qui apparaissent de temps en temps. Il y a aussi des ennemis qui apparaissent. Donc, faut attendre les pierres noires et lui jeter les pierres noires à la figure. Pour éviter les boules de feu, le mieux, c'est de se mettre le plus loin possible dans un coin comme je viens de faire. Ou alors, si vous restez tout en haut comme ça, là, vous êtes parfaitement en sécurité. Aucune boule de feu ne peut vous toucher. Mais, le problème, c'est que les pierres noires elles apparaissent pas là. Hum hum, j'ai pu me faire. en voilà une. Alors, il faut toucher chaque tête deux fois, euh, quatre fois, pardon. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous acharner sur une seule des deux. Comme ça, vous serez débarrassé d'une des deux plus vite. Et quand il n'y en a plus qu'une, évidemment, vous avez après deux fois moins de boules de feu à éviter. Parce qu'ils enlèvent pas mal de cœur. Ouais, elles arrivent avec un mouvement qui fait qu'elles sont pas faciles à éviter, en fait. Pas faciles de se mettre à l'abri. Alors, des pierres noires. Ah oui. de se mettre à l'abri. C'est pas faciles. je me demande comment il fait une ligne-maine pour, pour, pour refaire des trucs, pour, pour, pour faire des trucs, comme ça, les beaux. Au secours, j'ai plus qu'un demi-cœur. C'est ça en vrai. Ah, de se mettre à l'abri. C'est une potion, normalement, il suffit d'argent. Ouais, y'a pas de souci. Et donc, lui, il s'appelle Dracomos. C'est dommage que ça n'est pas marqué au tout début, au tout début de base. Ouais, c'est vrai que ça, ça serait sympa quand on arrive, comme dans Ocarina. Ouais, mais ma gueule aussi, c'est marqué au tout début. Dracomos, le dragon de feu. Il y a la petite description en dessous. Gommage, parasite, tu cliquais. Euh, ouais. insectoïde géant ou je ne sais plus, ce genre de choses. Alors, quand vous n'avez plus beaucoup de cœurs, les petits ennemis, automatiquement, ils en donnent. Et le, ouais, et le reste du temps, ils donnent un objet aléatoire. donc, si vous avez vraiment de la chance, ça peut très bien être un cœur. Bon, décidément, je n'arrive pas du tout à éviter les boules de feu là, aujourd'hui. Allez, non. J'ai ici. Bon, j'ai encore une fée et une potion rouge, donc tout va bien. Ça y est, on a réussi. Et voilà. Et après, surprise, comment fait-on pour avoir le cœur ? C'est simple, vous prenez le boomerang ou bien le grappin. Le boomerang, il est optionnel dans le jeu, mais le grappin, vous êtes obligé de l'avoir. notre vieil ami, notre vieil ami Tom. pour ceux qui se souviennent un petit peu du scénario, c'est un garde, un ancien garde du roi qu'on avait rencontré au début et qui nous avait prêté le boomerang tout au début du jeu. Le boomerang bleu. Et donc là, il nous fait des révélations. Il a été envoûté par le sorcier et il a empoisonné le roi. C'est un bon clifongueur. Un bon clifongueur. Oui, oui. Ça change pas grand-chose pour le scénario, enfin pour la suite du jeu, mais bon. Ensuite, voilà. Direction montagne des terreurs. Ça, ça sera pour le prochain épisode. Et un petit cadeau. Le grand carquois. Et ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir stocker 30 flèches au lieu de 10. Et les flèches, on va en avoir besoin. Voilà. Eh bien, Neovise, merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'était sympa de faire ces épisodes avec toi. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de la soluce. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501